Alors pendant qu'on est préoccupé par monsieur Michel Barnier qui se promène à l'hôpital Necker, qui montre qu'il est habité par la fonction, ça y est, et il est hyper intéressé par tes conditions de vie, etc. Eh bien il s'en passe des choses. Je parle de quoi ? Eh bien je parle de budget 2025 qui s'annonce très compliqué pour la France. Alors, il y a eu l'euphorie des Jeux Olympiques, mais après ça, eh bien on va vivre un automne qui va être vraiment, vraiment tendu, sous l'œil vigilant de qui ? De Madame von der Leyen, Bruxelles, tout ça là, vous voyez ? Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que depuis juillet, la France fait partie des pays placés sous procédure pour déficit public excessif par la Commission européenne, avec la Belgique, la Hongrie, la Pologne et d'autres. Alors tu me diras, on n'est pas seul, oui, mais on s'en fout un petit peu des autres, là c'est nous qui allons déguster. Alors pour mieux comprendre, l'année dernière, notre déficit public a atteint 5,5% du PIB, loin des fameux 3% autorisés par le pacte de stabilité et des annonces de monsieur le maire, accessoirement. Et là, ça ne s'arrange pas. Cette année, on pourrait même atteindre 5,6% selon des prévisions qui sont pour le moins très inquiétantes. Alors tu vas me dire, oui, mais on s'en fout. Non, on ne s'en fout pas parce que ça a un impact direct sur ton niveau de vie. Écoute jusqu'au bout. Et malgré les promesses donc de monsieur Bruno Le Maire, ancien ministre des Finances, ouf, qui avait promis 25 milliards d'économies, eh bien seul un tiers de ces économies a été mis en place avant la dissolution de l'Assemblée nationale en juin. Du coup, ils ont laissé la patate chaude à Barnier qui doit réagir vite. Et d'ici le 20 septembre, Paris devra envoyer son plan de stabilité à Bruxelles. Un document qui va détailler toutes les mesures budgétaires prévues pour rentrer dans les clous européens. Et la Commission européenne va scruter ce plan de très près avant d'envoyer des recommandations en novembre. Et attention, si ça ne se passe pas bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il va y avoir des sanctions financières qu'on va se prendre en pleine poire. Jusqu'à 2,5 milliards d'euros pour la France. Je me demande ce que Macron et sa clique ont foutu pendant 7 ans. Alors, même si la Commission européenne a assoupli certaines règles, ce qui donne à la France jusqu'à 7 ans pour ramener son déficit en dessous des 3%, et sa dette en dessous des 60% du PIB, c'est du rêve, ça n'arrivera jamais, la situation reste quand même très, très périlleuse. D'autant que la dette publique continue de grimper à vitesse grand V. On a atteint quand même presque 111% du PIB en 2024. On est à 110,7% exactement. Alors, miraculeusement, on garde quand même une certaine crédibilité financière, mais les marchés nous surveillent quand même de près. Et en juin dernier, l'agence Standard & Poor's a d'ailleurs abaissé la note de la France de A1 à A-. Alors, pour l'instant, ça n'a pas trop affecté la capacité de la France à se financer, mais combien de temps ça va durer ? Et on verra dans les prochaines semaines ce qui va se passer, des prochaines semaines qui vont être vraiment cruciales pour notre grand sauveur, M. Barnier et son futur gouvernement. Allez les amis, voilà ce qui se passe pendant que nous, on a les yeux rivés ailleurs. Partagez cette vidéo, merci de m'avoir écouté, commentez, likez. Et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne et abonnez-vous à CharbActu, le lien est en description. Prenez soin de vous et à bientôt.